bonjour à toutes et à vous tous je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo alors c'est une vidéo qui va je ne vais pas vous présenter un produit quoi que ce soit parce que vous êtes beaucoup à me demander comment je fais ma manucla voilà donc à droite au sujet ma manuclaire c'est vrai ça fait des années ça fait faire six ans que je faisais moi même mon matériel je pense que vous voyez tout un tout des valises trois valises avec tout du gel permanent semi permanent voilà et j'ai arrêté depuis hier hier j'ai tout enlevé là j'ai celle me la faire j'avais envie c'est beaucoup de temps voilà donc voilà fait mon rouge un rouge j'ai pris le plus rouge pas trop foncé pour l'été j'avais envie de changer pourquoi parce que quand on achète un vernis semi permanent il faut il faut savoir que je suis toute seule à utiliser ou des fois à des amis je le faisais et il faut savoir qu'après le produit au bout de six mois vous dire neuf mois il est plus beau et le petit tube enfin le petit pot de vernis à ongles ça coûte assez cher quand on prend de la marque moi je prenais chez blue les billules leur vernis à ongles semi permanent je parle bien vernis à ongles semi permanent était dans les oui pendant 30 euros le pauvre un le petit tube donc à ça donc comment je procédais voilà je je lis mais tous mes ongles je je pensais maison où on mettait sous papillote avec un produit avec de l'acétone dedans on grattait en dessous avec une petite spatule soit en bois de buis ou avec un repousse cuticule donc voilà moi c'est comme ça je procédais on les pense donc faut pas agresser long du tout ensuite je mettais de l'huile cuticule et ma crème pour les mains je me l'avais je me frotte beaucoup les ongles avec une petite brosse comme ceci et j'essaie reposer le titre avant de refaire ma manucure ensuite quand je refaisais ma manucure voilà moi même je mettais un primer qu'on laisse sécher naturel ensuite je mettais une base qu'on catalyse sur les lampes vélos donc la longue ça le renforce il est un peu plus solide on peut s'arrêter là moi des fois je me suis arrêté là et j'ai mis un petit vernis à ongles normal de chivre rocher ou que sais-je mais le vernis s'écaillait mais la base restait donc ensuite de la base je mettais une couleur que j'aimais ou un petit strass ceci cela deux couches fines on catalyse une minute ensuite on met le gel finish on catalyse et on dégraisse et voilà comment on fait nos ongles c'est assez long vous m'avez demandé de faire une vidéo je l'essayais de le faire ça coupait parce que j'ai pas le matériel pour faire vous faire voir mais c'est quand même du travail alors quand on a fini de catalyser que de mettre comment le gel finish moi je mettais du gel finish je mettais de l'huile qui ticule je mets tout le temps de l'huile qui ticule et je masse bien faut bien amasser les bouts des ongles pour entretenir c'est il souffre quand même à aller sous les lampes et le produit qu'on leur met c'est quand même et je me suis aperçu que ces derniers temps mes produits est ce qu'ils étaient bons j'en ai parlé avec il fallait que je rechange tout tout mon matériel donc j'enlevais pour une bonne somme belle somme d'argent donc je suis allée voir ma vendeuse m'a dit oui même d'être et il vous faut alors la base le primer le vernis que c'est tout 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 donc sur ce j'ai arrêté de j'ai décidé d'arrêter de me les faire pour le moment je regarde mon matériel mais j'ai jeté tout mon matériel de vernis de base de de tout et je suis allée chez mon esthéticienne qui me l'a fait hier je suis très contente je pense que vous en pensez 1 voilà c'est c'est mon petit ma petite vidéo de d'aujourd'hui pour vous dire que je ne pourrais pas vous faire une vidéo sur sur la manipule parce que je suis pas du métier déjà de une et je le faisais pour moi ça peut pas plaire à tout le monde à des amis mes enfants le faisais voilà et les soins des mains les soins des mains vous savez moi j'ai tout le temps ma crème jusque j'ai fait voir je suis pas très crème autrement par contre quand je me fais un gommage le matin vous savez la gommage et tout je gomme mes mains tout le temps mes bouts des doigts et tout je gomme et mon esthéticienne elle m'a dit oui c'est très bien c'est pas c'est pas c'est vous faites très bien elle savait pas elle n'ont plus elle me fait ah bah oui c'est pas trop mal et je dis vous savez quand je me fais des masques c'est peut-être pas bon vous allez me dire ça dans les commentaires parce que je suis curieuse quand je me fais des masques aussi je m'en mets un petit peu comme ça surtout le bio surtout le bio luxe là que sais-je encore d'autres que j'ai et ben je le mets je rince après et je trouve que mes doigts sont beaucoup plus beaux toute ma vie j'ai eu les ongles longs c'est vrai toute ma vie j'ai la chance d'avoir des ongles qui tiens qui cassent aussi parce que je suis tout le temps en train de les limer je vais vous faire voir avec une petite lime comme ceci à savoir pour aller tout le temps dans le sens de l'ongle tout le temps tout le temps faut pas aller crac 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 non on va dans le sens de l'ongle comme ça voyez il faut suivre il faut suivre la barre faut suivre l'ongle parce qu'on l'agresse alors voilà moi je suis je fais comme ça voyez à la banane elle tourne elle sert à ça donc il ya un grain plus gros et plus petit et puis on l'agresse pas donc voilà alors moi tout toute ma vie je disais oui j'ai eu les ongles longs par rapport à tous les métiers que j'ai fait quand j'ai eu mes enfants je les ai coupé plus court pour pas les griffer mais travaillant dans un bar restaurant vous savez pourtant on a tout le temps les mains dans l'eau mais j'ai tout le temps eu des ongles longs et à l'époque il n'y avait pas des vernis à ongles semi permanents j'avais tout le temps des ongles à vernis pour le commerce c'était important j'ai été vendeuse en prêt-à-porter j'ai eu les ongles longs aussi j'ai tenu à un hôtel à l'hôtel et j'étais comme je pas gérante non la maison comment dirais-je je réservais les chambres d'hôtel tant qu'il se devait d'avoir des ongles parfaits pour piano t pour les gens ce que je pour moi les gens ce qu'ils vont en premier c'est les cheveux excusez moi ce matin je sors de la douche là c'est les cheveux le make up bien sûr mais les ongles parce que vous savez quand on écrit où on tape moi moi la première je regarde tout le temps les ongles c'est un défaut que j'ai quand je vois une quelque chose un oncle qui est pas et qui est carné pac qui manque un bout de vernis ça me ça me défrise oh là 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 ça me défrise mon mari je n'en mets la manucure ça se fait ça on doit être belle jusqu'au bout des ongles filles oui oui jusqu'au bout des doigts juste pour moi c'est c'est numéro un jeu je prends beaucoup beaucoup d'importants à mes mains donc oui quand je travaillais à cet hôtel on m'a beaucoup félicité sur son maison il ya de ça maintenant l'hôtel 25 26 ans ensuite ensuite j'ai acheté mon bas restaurant et pourtant je j'étais dans les casseroles gratuit et tout je ne prenais pas de gants mais je crémais je crémais quand je faisais le gros travaux les gants en caoutchouc je peux pas je ça tombe j'ai toute petite main des petits gants peut-être mais j'ai jamais été gants à la maison maintenant je protège mes gants quand je fais mes toilettes mais maintenant vous savez il ya des lingettes pour les toilettes et tout il ya quand même pas mal de choses et l'importance de crémer ses mains tous les jours comme le visage c'est important de les entretenir donc moi pour les entretenir comme je vous dis je quand je fais mon soin je crème mes mains voilà donc voilà ma petite recette à moi voilà ma petite vidéo je vous remercie tous les nouveaux abonnés sur ma chaîne c'est très 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 gentil à vous je grandis un petit peu plus je suis heureuse voilà la team m'a poussé un petit peu j'avais peur c'est pas évident non non parce que on se prend des critiques l'éclairage je suis cela donc je vais sûrement investir dans une petite caméra dans l'avenir pourquoi pas donc j'ai investi dans un mac déjà dans un ordinateur j'en suis très contente de cet ordinateur je fais beaucoup de choses j'apprends plein de choses je suis curieuse elle n'a pas d'âge je suis curieuse donc voilà pour tous les commentaires aussi que je des fois que j'oublie je parce que j'en ai peut-être oublié je sais pas m'en excuser si vous me suivez sur les réseaux sociaux sur asta vous savez que je poste beaucoup beaucoup de choses donc voilà voilà qu'est ce que je voulais vous dire aussi voilà j'ai reçu de la chaînette un jeu concours que j'ai joué sur sur instagram une gelée écartée exfoliante un soin anti âge il est super je vous enjeu je suis en train de tester ainsi que tout leur au plat ou ainsi que tout leur leur sérum et leur leur comment soin anti âge pour le moment j'aime bien il est très doux et pour les mains il est super aussi donc ça je fais un retour donc il faut un peu de temps pour savoir s'il convient très bien donc voilà je remercie la chaînette de son concours j'étais contente d'ouvrir mon petit colis j'étais une petite c'était noël c'était noël pour moi voilà mettez moi tout dans les commentaires un petit pouce en l'air si ça vous a plu abonnez vous accionner la petite clochette la partager c'est important allez voir les chaînes des amis c'est important aussi voilà voilà sur ce je vous souhaite une très belle journée portez vous bien et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bisous